Combien coûtent les passeports congolais ? En RDC, l'unique document officiel d'identification des Congolais était l'un des plus chers au monde et coûtait jusqu'en novembre 2020 pas moins de 185 dollars, soit 155 euros. Bâton magique, à travers la ministre des Affaires étrangères fixe les prix du passeport biométrique à 99 dollars. Tout le monde applaudit. 99 dollars, ces prix, est loin de la vraie réalité congolaise. Sur le terrain, ces passeports ne sont même pas livrés alors que les demandeurs payent le double du prix qu'ils prétendent pour l'avoir dans un bon délai. Devenus de nos jours les diamants administratifs au Congo, les agents du ministère des Affaires étrangères sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Messieurs le Président, les passeports congolais n'écoutent pas 99 dollars et n'est pas disponible. Il faut attendre deux mois, voire des années, pour l'avoir. Excellences, Messieurs le Président, si nous devons partir de cette vérité et corriger les choses, ça sera une bonne chose. La jeunesse congolaise attend beaucoup de vous. Dans un pays sérieux, on ne doit pas passer par des intermédiaires ou avoir des affinités avec des agents du ministère des Affaires étrangères pour avoir son passeport à 99 dollars et dans les délais prévus. Et toi, combien as-tu payé ton passeport congolais ? Je suis MissourcemanEyes, les Congolais qui voyagent sans passeport. Votre frère.